Bonjour chers frères et sœurs, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Je vous souhaite au nom de Jésus-Christ que toute la paix et toute la joie que vous puissiez avoir, parce que le Seigneur est bon, il nous protège, il nous garde. Même si nous sommes séparés pour un temps, nous sommes distancés, comme on dit, de ce temps-ci, quand même nos cœurs sont ensemble. Et puis nous voulons être réunis ensemble par la présence du Saint-Esprit et par l'espérance qui nous anime chacun de nous. J'aimerais continuer aujourd'hui mon enseignement avec vous sur la première épite de Paul aux Thessaloniciens. Vous vous souvenez la semaine dernière que, je dis la semaine dernière, mais c'est une habitude de parler ainsi. Vous vous souvenez qu'au dernier enseignement que je vous avais apporté, qu'on avait parlé de la foi agissante des Thessaloniciens, puis de leur amour aussi qui était actif, et puis de cette espérance qui était persévérante. Vous vous souvenez aussi, on va aller voir un peu la situation géographique de l'épite des Thessaloniciens. Vous vous souvenez ici, chers frères et sœurs, que la ville de Thessalonique se trouve ici, dans la Grèce actuelle, si on peut dire. Ou peut-être c'est la Roumanie, en tout cas, ou la Grèce est ici, oui. Enfin, la ville de Thessalonique est ici. Ici, c'est comme la Turquie. Et puis, voyez-vous, Israël est ici. Et puis ça, c'est la mer Méditerranée. Donc, on ne se souvient pas, il était parti d'Antioche, et puis il avait passé par la Galatie, par la... Il voulait aller en Galatie, mais le Saint-Esprit lui avait demandé plutôt de continuer. Puis il s'était rendu ici, en Macédoine. Et puis, pour annoncer l'évangile à Philippe. À Philippe, on se souvient qu'ils avaient vécu beaucoup de persécutions. Et puis, de là, ils étaient partis, puis ils avaient annoncé l'évangile ici, dans les villes, mais à Thessalonique. Donc, ça, ça nous donne un petit peu... Encore là, à Thessalonique, il avait fallu qu'ils quittent précipitamment encore la ville de Thessalonique. Alors, c'est ce qui donne, c'est ce que, quand vous lisez, quand vous lisez la première épute de Paul aux Thessaloniciens, aussi bien comme la deuxième, bien, on voit que Paul était très inquiet pour cette jeune église, qu'il avait tellement bien accueillie. Et puis, ils avaient été obligés de quitter précipitamment. Donc, ils avaient deux Athènes. Timothée était revenu, et puis, il avait encouragé l'église. Puis, il était revenu à donner les nouvelles de l'église à Paul, qui était à Athènes, avec d'autres. Et puis, ce qui a donné lieu à l'épite aux Thessaloniciens. Les deux épites aux Thessaloniciens. Aussi, je me répète, là, mais les Thessaloniciens étaient très inquiets pour les personnes qui étaient décédées. Et puis, parce qu'ils se demandaient si, lorsque le Seigneur viendrait pour les chercher, si ces personnes-là bénéficieraient du salut comme eux. Et puis, mais Paul a écrit, c'est un des thèmes centrales, vraiment, de les deux épites aux Thessaloniciens. On dit les deux lettres aux Thessaloniciens parce qu'on pense vraisemblablement qu'elles étaient très rapprochées, l'une et l'autre. Et puis, qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être clarifiées au sujet du retour du Seigneur. Mais lorsque Paul leur écrit, on va regarder ensemble l'épite aux Thessaloniciens. C'est très encourageant. Donc, juste un petit, si on peut dire, un petit briefing pour nous remettre dans la situation de l'épite aux Thessaloniciens. Je vais retourner à mon pupitre. Puis, on va ensemble ouvrir l'épite aux Thessaloniciens. Puis, on va lire, on va réfléchir sur certains passages qu'on va voir ensemble dans l'épite aux Thessaloniciens. Donc, on l'a vu tantôt, la foi agissante, l'amour actif et la persévérance soutenue par l'espérance. Maintenant, on va continuer à lire encore un peu. Et vous savez bien, je lis à partir de la Bible du Sommeur. Et vous savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. J'aime beaucoup ça, cette pensée-là. Ils étaient imbibés par l'exemple que le Seigneur avait fait. Puis, on va voir qu'est-ce que c'est. « Car vous avez accueilli la parole au milieu de bouts d'épreuves nombreuses et avec la joie que produit le Saint-Esprit. » Paul parlait aux Thessaloniciens. Puis, malgré les grandes épreuves qu'ils avaient vécues, ce que ça avait donné comme résultat, c'était de les encourager, de les fortifier ensemble. Et puis, vous savez, nous aussi, c'est pareil dans l'épreuve. L'épreuve peut faire deux choses. Soit que l'épreuve peut décourager une personne complètement, puis qu'à ce moment-là, c'était un peu comme une personne qui aurait reçu l'Évangile dans une terre pierreuse, ou plein, ou d'épines, ou sur le bord du chemin. Ou soit qu'au contraire, les épreuves encouragent et fortifient et donnent beaucoup de joie. Puis, ce qui fait en sorte que cette foi-là grandisse dans les cœurs, c'est la joie. Voyez-vous, vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses. Mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, parce que cette joie-là, c'est le Saint-Esprit qui la met dans nos cœurs, puis qui nous fait grandir. Ainsi, vous êtes devenus, à votre tour, des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de la CAI. Et puis, c'est ce que je prie pour chacun de nous, qu'on ne se laisse pas décourager par les choses qu'on vit, ou par les différentes épreuves, mais bien au contraire, qu'on soit un modèle pour les frères et sœurs, puis pour les gens qui nous entourent. Combien de fois on a entendu parler de gens qui regardent les chrétiens et qui sont encouragés, qui se demandent d'où est-ce que les gens trouvent l'énergie, la joie, l'amour. Alors, j'espère que c'est notre cas, que les gens nous regardent et puis qu'ils sont inspirés par ce que nous vivons. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur, ça c'est la parole du Seigneur qui agit, qui nous transforme. Chacun de nous eut un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Acaï, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tous lieux. Et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte, en effet, à notre sujet, quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous aussi, chers frères et sœurs, quand on est venus au Seigneur, combien de choses qu'on a abandonnées. Combien de choses que, je me rappelle, quand on est venus au Seigneur, on faisait le ménage dans toute notre vie et dans tout ce que nous possédons, qui ne voulaient pas toutes les choses qu'on avait qui ne glorifiaient pas Dieu. Et puis, eux aussi, eux autres étaient très attachés aux idoles et ils ont tout abandonné leurs idoles. Mais j'espère aussi, frères et sœurs, qu'on persévère aussi dans cette manière d'agir, qu'on ne laisse pas des idoles rentrer dans notre vie. Encore, des idoles, qu'elles peuvent-elles être, ces idoles? Bien, ça peut être des gens, des personnes, ça peut être notre travail, ça peut être nos biens matériels, ça peut être toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'ils sont en rien? Abandonnons toutes ces idoles-là pour nous donner au Seigneur. Et puis, regardez ce qu'il dit. En détournant des idoles, en vous détournant des idoles pour servir, le Dieu vivant et vrai. Dieu, il est vrai là. Il est là, il est dans nos cœurs, il règne sur l'univers. Et puis, tout ce qu'on voit qui se passe autour de nous, maintenant, on voit que quand on lit la parole, on voit que ces choses-là ne nous surprennent pas parce que la parole nous en avait averti. Dieu est vivant et Dieu est vrai. Et puis, ils se sont détournés des idoles pour s'attacher au Dieu vivant et vrai, pour le servir. Nous aussi, on veut servir le Seigneur en témoignant de notre foi autour de nous. Et puis, on va voir d'autres façons aussi dans quelques instants. Pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qui l'a ressuscité, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et que j'aime ce beau passage-là. On attend le retour du Seigneur. Frères et sœurs, ne dormons pas. Ne dormons pas. Mais attendons le Seigneur avec amour et avec... Je reviens toujours avec ce mot-là. Avec fébrilité. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi si vous avez vos bibles. Je vais vous lire un passage dans Matthieu 24 puis dans Matthieu 25. Et puis, dans Matthieu 24, il y a un petit titre que le traducteur de la Bible s'y a mis, ça dit « Se tenir prêt ». Puis à partir du verset 42, dans Matthieu 24, nous lisons « Tenez-vous donc en éveil puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, puis le Seigneur nous dit qu'il viendrait comme un voleur, fait que c'est pour ceux qui ne l'attendent pas. On va voir, pour ceux qui ne l'attendent, ils ne seront pas surpris quand le Seigneur va arriver. Donc, il dit « Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts. » Frère et sœur. « Car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. » Puis regardez cette belle parabole ici. On va voir deux paraboles. La première. « Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu. » Heureux, ce serviteur, que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais c'est un mauvais serviteur. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Mon maître n'est pas prêt de rentrer et il se met à maltraiter ses compagnons de service et à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera, comme de raison de la tempore, ton maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. Car c'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Regardez la parabole suivante. C'est une parabole qu'on a tellement lue et tellement entendue lorsqu'on est au Seigneur depuis quelque temps. La parabole des dix jeunes vierges. Des dix vierges. « Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de dix jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. » Bien ça, c'était un beau cérémonial qui se faisait. Le marié, il avait fiancé, sa future. Il était parti pour lui préparer une place et quand il revient, bien là, c'est ça, il y avait tout un beau cérémonial. Il y avait des jeunes filles qui allaient l'accueillir. Et puis là, le marié prenait la mariée. Et puis, il y avait quand même le mariage qui se passait. Puis là, plus tard, il revenait puis les noces se faisaient. Comme on va voir qui va se passer dans la fin des temps aussi. Le Seigneur va venir et après ça, il va revenir plus tard. Cinq d'entre elles étaient insensées. Les cinq autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter une réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par s'aider au sommeil. Au milieu de la nuit ou à minuit, un cri retentit, « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre ! » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre ! » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand ! » Elles partirent en chercher pendant ce temps le mari, le marié arriva, celles qui étaient prêtes. remarquez bien là, celles qui étaient prêtes. Entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » On entend différentes interprétations au sujet de ce passage-là. Certains vont dire, par exemple, que l'huile, c'est le Saint-Esprit qui appartient que les enfants de Dieu ont en eux. Moi, ce que j'aimerais vous proposer, ma pensée sur ça, c'est, il parle aussi d'être prêt. Moi, ça me fait penser, justement, à la persévérance. C'est comme si ça me disait que l'huile, c'est la persévérance. On a la foi, oui, on a l'espérance, mais il faut persévérer dans notre témoignage, dans notre attente. C'est ce qui souligne, en fin de compte, qu'on est prêt, qu'on appartient au Seigneur et puis qu'on est prêt. Regardez, j'aimerais vous partager un autre passage dans Romains, au chapitre 8, où nous lisons, « Car nous sommes sauvés, c'est en espérance, mais, excusez-la, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, ce que l'on espère, ce n'est plus, or, ce que l'on, or, voir, ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. » Alors, frères et sœurs, c'est important que, c'est très important que nous continuions à attendre le retour du Seigneur, que nous nous attachions fermement à l'espérance et que nous persévérions dans cette espérance. Je me rappelle de rencontrer quelques fois des chrétiens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Puis, lorsqu'on se rencontrait, ils me disaient, « Ça fait tellement plaisir de voir que tu es toujours attaché au Seigneur. » Mais persévérer dans la foi, persévérer dans notre espérance, c'est comme Paul disait aux Thessaloniciens de ne pas dormir. Combien on peut être, on pense que finalement on est éveillé, mais on dort. On dort, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas là pour le Seigneur. c'est parce qu'Yves me fait des mimiques, là. Je dis, parce qu'on dort. Être réveillé pour le Seigneur, c'est d'avoir le goût de vivre pour lui. D'avoir le goût de prendre les nouvelles de nos frères et sœurs. D'avoir le goût d'entendre la parole de Dieu. D'avoir le goût de lire la parole de Dieu. d'avoir un feu en nous, de nourrir ce feu en nous que l'Esprit met. Puis de ne pas nous éloigner du Seigneur. Puis même quand on vit des périodes difficiles, même quand on vit dans l'Église des temps, des temps qui peuvent être plus longs, tu sais, comme les Vierges, je le sais, ça faisait longtemps que l'Époux n'était pas arrivé encore, c'était la nuit, mais il faut se réveiller, il faut garder un éveil comme le serviteur qui attendait que son maître revienne. Nous aussi, frères et sœurs, on doit se garder en éveil, comme on va dans l'Hébreu aussi. L'auteur aux Hébreux, on ne le connaît pas. Certains disent que c'est l'apôtre Paul, d'autres disent que c'est Apollos encore. Ce n'est pas très important. Puis là, l'auteur aux Hébreux dit au chapitre 10, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. » Et c'est quoi veiller? Il dit entre autres ici, « En veille et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à la pratique du bien. » Frères et sœurs, il ne faut pas se relâcher de faire le bien. Ça fait de s'aimer les uns les autres. Maintenant, les Thessaloniciens, puis je vais terminer avec ce passage-là dans l'Épître de Jacques. les Thessaloniciens vivaient de grandes épreuves et c'est pour ça que Paul était très inquiet pour eux. Puis nous autres aussi, on peut avoir à vivre des épreuves, des grandes épreuves, il peut y avoir des frères et sœurs, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver avec cette épidémie. Merci Seigneur qu'on semble être épargnés pour le moment ici, mais rendons gloire au Seigneur pour ça, puis restons attachés. Et puis lorsqu'on vit des épreuves, regardez ce que Jacques dit, il dit, « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Mais oui, parce que quand on passe des épreuves, regardez ce qu'il nous dit ici, « Considérez-vous comme heureux car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, produit la patience. Mais il faut que votre endurance, que votre patience aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour vous pour que vous parveniez à l'état d'adulte, à l'état d'âme fait et que soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. » On le voit souvent, vous savez, quand on dit dans la vie qu'on a vu passer, on a vu passer de l'eau en dessous des ponts, ça veut dire qu'on a été formés à l'école de la vie. Puis les épreuves, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous façonnent, elles nous rendent encore plus forts, plus matures. Alors, gardons notre cœur attaché au Seigneur, puis lorsqu'on vit des épreuves comme ce qu'on vit présentement, il ne faut pas se décourager, puis il faut continuer à marcher pour la gloire de Dieu. Alors, soyez bénis, chers frères et sœurs. Je prie. Seigneur, je veux te louer et t'adorer pour ta parole qui nous nourrit, qui nous encourage, qui nous reprend, qui nous console. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous accompagne à chaque jour de notre vie. Béni sois-tu, Seigneur, et donne-nous d'être persévérant, d'être réveillé, d'être attentif à ce que tu nous parles, à ce que tu nous dis. Et là où tu nous diriges, que ton beau nom soit loué au Éternel. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen.